Alors, si j'avais des conseils à donner aux gens qui veulent utiliser l'éthique, je dirais que c'est OK de faire des petits pas, d'y aller tranquillement et tout ça, mais en même temps, il ne faut pas faire des trop petits pas. J'ai vu, moi, des beaux projets qui se sont bâtis, tout ça, peut-être du jour au lendemain. Alors, des fois, on a des coups de cœur, des choses qu'on trouve. Donc, je dirais de ne pas avoir peur de se lancer et de ne pas avoir peur d'innover, de faire des choses qui n'ont peut-être jamais été faites avant. Si je donne mon exemple avec Twitter en première année, il n'y a pas beaucoup de classes encore qui l'utilisent, mais je croyais trop à ce projet-là pour attendre d'en entendre parler. Donc, je crois que c'est important d'innover, de se lancer et aussi de s'entourer de bonnes personnes, de personnes compétentes. Et je crois qu'il n'en manque pas dans les commissions scolaires et au niveau des conseillers pédagogiques, même les animateurs ici et tout ça, de ne pas avoir peur d'annoncer nos couleurs et de trouver des personnes avec qui on peut faire nos projets parce que les technologies, je trouve que c'est rassembleur. Donc, la société étant ce qu'elle est, les tendances actuelles, je crois que l'école se doit d'être le reflet du monde dans lequel on vit. Présentement, il y a un train qui s'en vient, qui est immense, qui occupe beaucoup plus large que la voie ferrée. Ceux qui n'embarquent pas vont trouver ça très long à pied. Embarquez, s'il vous plaît. De mon côté, je crois que l'enseignement, maintenant, on ne peut plus enseigner comme avant. Les technologies sont là, elles sont là pour rester. Ça va vite. Mais c'est sûr que ça prend du temps au début de commencer, de le faire petit peu par petit peu. On n'est pas obligé d'attendre d'être un expert dans les technologies pour débuter. Ça vaut la peine. Puis, c'est très enrichissant. Puis, au niveau de l'investissement personnel, oui, c'est difficile un petit peu au début. Mais ensuite, on en voit tellement la richesse de ces technologies-là que ça vaut vraiment la peine pour augmenter nos compétences et surtout pour l'efficacité envers les enfants. La vie, c'est une aventure et un risque. C'est sûr que si on ne sort jamais de notre zone de confort, il ne nous arrivera pas grand-chose. Mais justement, il ne nous arrivera pas grand-chose. Il ne faut pas avoir peur d'être audacieux, je pense. L'éthique nous permet de faire plus, de faire mieux, d'aller beaucoup plus loin et d'aller à plusieurs aussi. C'est extrêmement intéressant. Ce qui est sous-jacent à ça, c'est toujours le désir de faire plus pour les élèves, de les intéresser, de les captiver. Puis, un élève intéressé et captivé, que ce soit par l'éthique ou par un autre moyen, va réussir mieux. C'est un peu notre mission. Alors, moi, j'aurais envie de dire à un enseignant qui hésite à se lancer, un, en effet, on l'a mentionné, ne pas attendre trop longtemps parce que ça passe vite. Deuxièmement, de se lancer, il vaut mieux faire des petits pas au départ, mais il ne faut surtout pas penser à attendre la perfection parce que la perfection n'arrivera jamais. Au-delà des bugs, au-delà des difficultés, l'éthique sont un atout pour nos élèves. Et puis, quand on se lance, quand on se mouille, on y prend goût. Je dirais aussi de peut-être essayer de penser, il faut que j'utilise l'éthique, il faut que je l'utilise l'éthique. C'est plutôt se demander, j'ai un projet à faire et en quoi l'éthique pourrait rendre ça plus intéressant. Donc, pensez que l'éthique sont un outil et non pas une matière de plus à enseigner. Et finalement, abonnez-vous à Twitter. Alors, ça va vous donner plein d'idées et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites déjà que vous pourriez juste faire un petit peu autrement. Mon conseil pour l'intégration d'éthique dans une classe, c'est un peu comme un repas dans un buffet chinois. Il faut manger pendant que c'est chaud. Si on veut être certain de ne pas se rendre malade, on prend des petites bouchées avec ce avec quoi on est moins à l'aise ou on ne connaît pas trop le contenu. Puis, ce qu'on aime et ce avec quoi on est à l'aise, bien go, on prend des grandes bouchées et on remplit nos assiettes. De cette façon-là, on va contaminer la nappe, c'est-à-dire les gens autour de nous. Bon, pour moi, j'aimerais donner à peu près les mêmes conseils. Un petit peu à la fois, prenez des petits pas et ne soyez pas intimidés par la technologie. Il y en a beaucoup, mais on en prend un petit peu à la fois. Mais il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Donc, un petit peu à la fois est demander, demander, demander de l'aide. Si on ne demande pas de l'aide, on n'aura pas d'aide, on n'aura pas d'information. On va être pris. Alors, on le fait. Alors, moi, je dis, bien, lancez-vous parce que la technologie sont ici pour rester. Les technologies sont ici pour rester. Puis, si on ne s'adapte pas, bien, on manque un peu le bateau. C'est important également d'intégrer ces technologies afin de former les jeunes à les utiliser de façon sécuritaire. Alors, moi, je dis qu'il ne faut vraiment pas hésiter parce que les enfants devant nous, ce ne sont pas les mêmes enfants qu'il y a 20 ans. Vraiment pas. Ce sont des enfants de l'an 2000. Et que les tics ne sont pas à notre service, mais que, pardon, je ne suis pas au service des tics, mais ils sont à mon service. Ce que je veux dire, c'est que c'est un outil. Comme les livres, c'est un outil parmi tant d'autres. Et ils me rendent fièrement service. Cet outil-là, je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut, ça va vite. Et nous, les enseignants, on doit suivre l'évolution des enfants qui sont devant nous.